Nous, c'est Audrey, Bastien, et on voyage avec nos deux enfants depuis plus de 6 ans dans ce camping-car, Tadam, et on a entrepris un nouveau projet complètement fou pour cette année 2023. C'est de vivre dans un school bus aménagé. Et là, le truc complètement fou, on doit remonter les Etats-Unis en moins de deux semaines. Et c'est le challenge. Donc chacun son véhicule et ça va être le road trip de l'enfer depuis la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne. Deux véhicules, 5000 km, deux conducteurs, et c'est parti pour ce road trip de folie. Bonjour les gens ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment dire ? C'est le début du road trip avec Cactus, direction le Canada, il y a aussi Tadam qui est juste derrière. Et ça commence hyper mal, pour une première semaine, on enchaîne un peu les petites galères, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est plus qu'enchaîné on va dire. Depuis le retour du Mexique, ça y va, ça y va. Bon, on va vous laisser découvrir tout ça dans la vidéo, on vous reprend à la fin. Ça te va ? Hop là, le trajet s'est bien passé ? Ça va. Comment s'est passé ton trajet ? Très bien ! C'est drôle de repasser devant des choses qu'on a faites il y a un an. Ouais, ouais, c'était ça, je me suis dit, mais on a déjà pris cette route. Je l'ai reconnue à partir du canyon où il y avait les rochers. Les grosses boules là, ça me faisait penser à Joshua, je vous lis. Ouais, c'est ça. Et puis après, mais là j'ai pas filmé sur la route, moi. Et après, Daphné se rappelait du train-restaurant là. Mais nous, on s'est pris le train, le vrai train. Ouais, ouais. C'est pour ça que tu me rattrapes. Ouais, moi je l'ai pas pris. Non mais nous, on a pris un train de marchandises pendant 5 minutes. Ouais, normal quoi. Normal. Bonsoir les gens, on n'a pas énormément roulé aujourd'hui finalement, on est garé là. Bastien vient d'arriver, je suis arrivée peut-être 2 minutes avant lui. On a trouvé ce petit spot là, c'est une lagune, c'est une lagune avec des oiseaux. Ça change un peu de se mettre au bord de l'eau après ces quelques jours en plein milieu du désert. À Casagrande, chez les copains, on a quand même cette partie désertique, on a les montagnes. C'est vraiment un très joli spot. On n'a pas beaucoup avancé, mais ce qui compte le premier jour, c'est vraiment de partir. Et puis là, on est à Wilcox. Donc c'est marrant parce que, comme disait Bastien, on n'est passé pas loin l'année dernière. Il y avait Chiricaba, c'était une très très belle balade dans le coin. Et voilà. Et puis là, on va cuisiner vite fait. Et au lit, parce que demain, demain, il faut qu'on enquille les kilomètres. Il y a des joies. Mais en même temps, j'aimerais qu'on s'arrête à Roswell. Et je ne sais pas à combien on est de Roswell. Je vais aller voir avec Bastien. Voilà. Ce spot est vraiment chouette. Je vais vous filmer un peu le spot avant d'aller préparer le repas. C'est bien passé la route. Ça s'est bien passé ta route. Bonne soirée. Papa a dormi une heure. Quoi ? Papa a dormi une heure. Mais arrête de bouger. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Arrête. Vraiment. Bon, ça va. Patate. J'ai très faim. T'as très faim. Mais je vais faire à manger. Il est chouette ce spot. Ça va. Ça va ? On a eu mieux. Oui. D'accord, mais on a eu pire. On est le long de l'autoroute quand même là. On est à 5 minutes de l'autoroute. Donc c'est cool pour un spot de 5 minutes de l'autoroute quand même. À vous. Ok, d'accord. T'as fait trop de console toi aujourd'hui. C'est un lac dans le désert quoi. Quoi ? C'est un lac dans le désert. Mais quel enfant blasé de la vie. T'es trop près. Attends, si tu me fais des câlins, ça se voit pas. Viens me faire un câlin là. Ça se voit dans l'ombre. Regarde. Il y a notre câlin là dans l'ombre. D'accord, on va le cacher. Regarde là. Patate. Je vais te faire peur. Tu veux me faire peur ? Ouais. Non, non. Bon, mais ça a marché. Sous-titrage ST' 501 Non, c'est bon, on fait bien. Vous allez sur moi ? Voilà, attends, c'est bon. Bonjour les gens. Ce matin, on a décollé un petit peu tard parce que je vous avouerais que dans le bus, j'ai eu froid. Ce qui se passe, la couverture, c'est pas bien. Et on a décidé de... Yami, il a dormi pour la première fois dans son lit. Et moi, j'ai dormi dans le salon et pas dans notre lit. Parce qu'il y a des choses dans notre lit. Enfin, c'est un peu compliqué. Hier soir, on arrivait, on était claqués. Et là, ce matin, on est parti un peu tard. On est parti à 10 heures. On a rendez-vous avec Bastien dans une heure. On se donne des points de rendez-vous. Comme ça, on ne se suit pas exactement. Et là, je suis sur la I10, direction l'Est. Alors, ce qui est assez simple ici, c'est qu'en fait, tu as le nom de l'InterState, le nom de la route qui est donc I. C'est l'équivalent d'une nationale pour nous. Donc la I. Et après, tu choisis East ou West. Ça dépend où tu veux aller, North ou South. Tu n'as pas besoin de connaître la ville où tu veux aller. C'est juste savoir si tu veux aller vers l'Est ou vers l'Ouest. Donc c'est assez simple. Donc là, on continue vers l'Est pour aller vers White Sand Dunes et peut-être Roswell. Et on traverse le désert. Et ça se voit qu'il a plu il y a une quinzaine de jours. Je pense que tout est vert, c'est très, très beau. Iam, il dit qu'il en a marre parce que j'ai changé de coéquipe. Aujourd'hui, j'aime Iam et Iam ne l'aime pas. Iam, tu n'aimes pas, toi ? Oui. Oui. Bref, moi, j'aime bien. Donc je vais lui demander de vous faire deux, trois plans pour vous montrer comment c'est beau. Par contre, c'est un peu monotone. C'est toujours tout droit, direction l'Est pendant une heure. Elle est en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors c'est marrant parce qu'on est en train de repasser à des endroits où on est déjà passé l'année dernière. Et je me fais, ah, enfin Bowie, c'est là où on avait cherché du Wi-Fi parce qu'on n'avait pas la starting à l'époque. On n'avait plus de réseau pour partager les vidéos. Et on était allé à Bowie. Donc, Wilcox, Bowie, toutes ces régions-là, on avait pas mal visité. Je ne sais pas si vous aviez vu les vidéos. Je vous les remets si vous ne nous connaissiez peut-être pas à l'époque. Donc, il y aura la Rando de Chirikawa, le Parc de Saguaro, la Rando de Chirikawa, Tomstone, l'une des plus anciennes villes fondées ici où il y avait le duel de Roquecorale. Enfin, voilà. Et c'est marrant de repasser ici, mais c'est beaucoup plus vert qu'en avril dernier. Je crois qu'il y a un peu bougé. C'est pas grave. Et il y a beaucoup de camions. Il faut savoir que sur l'Aï-10, les camions ont le droit de rouler à 75 miles. Donc, c'est 130 km heure. Et ta dame, lui, il plafonne à 60, ce qui fait 100 km heure. Donc, on se fait rouler par tout le monde. Voilà. Bon, allez. A plus. Hop là. Il est où ? Il est garé là. Je vais me mettre derrière lui. Tu m'aides pas, hein ? Faut que je manœuvre et que je filme, Liam. C'est ça ? T'es vraiment un copilote en carton ? Ouais. Voilà. Hop là, il doit être dedans en train de payer. Tiens, tiens-moi ça. Je peux pas tout faire. Ça filme. Un petit trou de nez. Non, je filme mes pieds. Vous allez mettre derrière. Ouais, il y a beaucoup de... Ah, voilà. Mais filme pas tes pieds. Non, pardon, c'est bon. C'est pas intéressant. Non, je filme ça, là. Regarde. Tu penses que ça intéresse qui, les pieds ? Je filme ça, là. Ouais. Les pieds de Liam, ça intéresse. Non, je filme ça, regarde. Wouhou, c'est trop bien, ça. C'est trop intéressant. Là, hop, je mets derrière. Papa. C'est papa. Hop là. Voilà. Nous sommes arrivés à Destination. C'est parti. Ça va? Comment tu te sens? Un peu fatigué Un peu fatigué t'en as marre? Oui Je comprends Moi aussi mais il reste encore deux heures Une heure et demie Et on va aller voir un truc exceptionnel Il y a des crampes Stop dis pas On va aller voir un truc exceptionnel Il faut qu'il reste jusqu'à la fin de la vidéo On va voir un truc exceptionnel Rester jusqu'à la fin de la vidéo Tout le monde a l'écouté à nous manquer On va leur montrer un truc vraiment rare Exceptionnel C'est unique au monde? Il y en a qu'un? Dans le monde? Bah c'est unique Allez en route Ah c'est ébloui C'est quoi qui est ébloui? Le soleil du Nouveau-Mexique Ouais on vient de passer la frontière Ouais c'est une frontière C'est la line La line entre les états de l'Arizona Qu'on quitte enfin Parce qu'on y est quand même resté beaucoup en Arizona Nouveau-Mexique On est encore à 3h de White Sand Dunes Ca semble interminable On a un peu filmé avec Liam Ouais moi j'ai pas filmé Euh ouais on vient de faire une petite pause Il y a des petits abris, pique-nique Heureusement parce qu'il fait vraiment quand même excessivement chaud Ouais et on a encore eu un problème avec le bus Ouais tu t'as pas filmé Non Petit soucis de trop-plein Ouais Là j'ai le droit d'avoir les nerfs contre eux D'avoir mal remonté le tank Oui en fait ils nous avaient réparé le tank au Mexique d'essence pour la jauge Et en fait je pense que quand ils ont remonté le tank Et bah ils ont pas mis le trop-plein En fait il y a un an il est censé y avoir un truc pour le trop-plein Un tuyau d'air Et bah en fait ils ont pas du le remettre Et donc bah Ca a craché Quand je suis arrivé à mon goulot de remplissage Et je suis rempli bah tout a débordé Donc ça a mis un peu de l'essence de partout C'est un peu pénible J'ai mis du sable moi hein T'es partie j'ai nettoyé hein Donc bah faudra pas que je fasse le plein plein à chaque fois Donc faudra que je calcule à peu près à combien il est Ouais Voilà donc on a essayé de régler ça On a un sacré budget essence quand même Alors on court après les stations Il y a des énormes variations de prix Moi ce matin j'ai trouvé 3,92 mais toi tu rentrais pas C'était assez exige T'aurais pu hein fallait pas le tour Mais bon 3,92 et puis après on l'a vu à 4 Alors je parle en galon Le galon c'est 3,78 Donc je l'ai fait à 3,92 Après je l'ai vu à 4,57 le diesel Ah ouais il y a beaucoup trop de vent On va se mettre à l'ombre Ca va changer toute ma colo ça Non On est collé là C'est bon il y a plus de vent Après je l'ai vu à presque 4,80 Enfin 4,70 Et moi je l'ai trouvé à 3,79 Donc là à 3,79 Clairement j'ai fait le plein Bah ça a débordé Donc l'économie que tu as faite Tu l'as mise par terre Non 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 parce que j'ai pas mis un galon quand même T'as mis 125 dollars 136 dollars pour 36 Donc 3,79 ça fait 1 dollar le lit Donc ça fait 90 cents le lit de gasoil Ce qui était vraiment pas cher Parce que après j'ai regardé Et si vous cherchez aux Etats-Unis Les meilleures stations essence Gazbuddy C'est une application Alors vous ne pouvez pas l'installer Parce que Alors en tout cas sur Android Parce que vous êtes lié à la France Et donc c'est une application américaine Soit vous allez sur le site de Gazbuddy Et donc dans ce cas là ça marche Soit vous vous installez directement l'APK En tapant dans Google Gazbuddy APK Moi c'est ce que je fais Elle a rien compris Moi ce que je fais c'est que je vais sur Google Je cherche les stations Je clique dessus et j'ai les prix Ouais mais c'est pas toujours juste C'est pas toujours juste C'est dans les 24 heures Alors que Gazbuddy ça vous donne C'est dans les 24 heures Gazbuddy ça vous donne la station la plus proche Combien secteurs Oui moi faut que je les cherche Mais ça peut être intéressant Si vous prévoyez votre trip Parce que là nous on est en Arizona Alors Arizona on était à 4,50 Là Nouveau Mexique On est plutôt à moins de 4 Ouais Mais si par exemple vous voulez faire l'Ouest Américain Bah là vous êtes plutôt sur les 6 dollars Ouais surtout en Californie Quand on dit que c'est du simple au double Il y a vraiment des endroits Où on l'a vu à plus de 6 dollars le galon Et ici on le voit à moins de 4 Donc mon astuce Google est quand même sympa Si vous voulez prévoir dans votre zone A combien dans l'état que vous voulez visiter A combien il y a le gasoil à ce moment là Parce que les taxes changent La marge change Les prix d'achat Il y a plein de... Et même dans les Kuntis ça change Parce que par exemple la Tucson elle est à 4,10 Mais quand vous allez à Phoenix elle est à 4,60 Bah voilà regardez bien Il y a moins de faire des grosses économies Euh... Que ce soit avec Google ou avec GasBuddy Moi c'est ce que j'ai fait J'ai vu 3,79 alors qu'il était à 4,20 ailleurs Bah je vais faire le fou là Surtout sur un véhicule comme le nôtre Où bah on consomme beaucoup Et le réservoir est énorme Et que le réservoir est gros Alors que moi 3,92 ou 3 Ça change pas vraiment grand chose Voilà Bon bref Allez 3 heures de route go Salut ! Bonjour ! Hop là ! Ah mais... Premier road trip avec le bus C'est la première fois que je vais monter dedans Depuis qu'on l'a acheté le 18 mars Où j'ai fait le tour du pâté de maison Et je suis jamais remontée dedans en roulant Donc euh... C'est parti pour euh... Le premier National Park Avec Actus Nous sommes à White Sand Dunes Et le premier National Park depuis très longtemps Ouais ça manque à Liam On en parle sur la route Qu'il était en manque de National Park On a beaucoup de chance Euh... J'ai les lunettes parce que ça va taper Couché de soleil Le Ranger va faire une petite visite explicative Donc on a de la chance d'arriver maintenant finalement Allez en route C'est trop bien C'est top Eh oh dis donc je suis en train de filmer donc je m'y attendais pas C'est tout le temps souplesse Bastien dis donc C'est tout le temps comme ça C'est tout le temps 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 Alors vous avez des impressions ? Conduire le bus sur la piste ? C'est cool Ouais c'est bien C'est smooth ? C'est presque plus smooth que sur la route ? Ouais C'est marrant parce que je m'attendais à m'enfoncer dans le sable Et il est hyper tassé Donc T'as vu on s'enfonce pas Bonjour Bonjour Ma bleutée Enfin verte plutôt Allez je vous filme ça Ça m'avait bien manqué Moi ce que je veux avec le voyage c'est qu'on refasse les national parks Et petite astuce Grâce à Liam Cette année nous ne payons pas les national parks Puisque l'année où on est en 6ème En 4th grade ici Donc l'année de tes 10-11 ans Et bien tu le signales au national park Tu remplis un formulaire sur internet Tu l'imprimes Et on t'offre une année On le savait pas pour Daphné Est-ce qu'on aurait pu aussi le faire pour elle Vu que c'était sur ses 11-12 ans Mais bon c'est pas grave Après c'est 80 Merci merci C'est 80 dollars l'année Mais comme là on sait pas si on va en refaire beaucoup L'année on a fait 24 Autant dire qu'on a amorti la national park Cette année on sait pas Donc On s'offre une année de gratuité grâce à Liam Il nous invite Merci merci Et j'ai même pas dépensé un sous Mais oui C'est trop bien C'est très éconnant C'est très éconnant C'est pas déporté Bref On va essayer de ne pas être en retard Pour le rendez-vous avec le ranger quand même Mais je suis très contente Parce que c'est un parc Qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière Il y avait eu énormément d'incendies Dans cette région Et tout le Nouveau-Mexique Donc c'était pas recommandé d'y venir Et puis finalement Petit i pour le Nouveau-Mexique Petit i pour le Nouveau-Mexique Non mais là on va mettre toute la playlist Je vais créer une playlist à Arizona À un moment donné À Arizona Nouveau-Mexique Parce que voilà Mais ouais non Je disais ça avec Liam sur la route Thierry Kawa Tout ça on a déjà pas mal exploré Eh c'est qui qui est au volant ? Bah je veux bien que je prenne mes premiers cours de conduite Je vais dire un s'il te plaît C'est pas désagréable C'est moi qui conduis le bus en premier je vous rappelle Premier cours de conduite Il n'y a personne On n'est pas sur une vraie route C'est limite à 25 miles Je ne prends pas de gros risques Non Il y avait un papillon dis donc Donc je ne prends pas de gros gros risques Là je suis bloqué en 5ème Ça va ? C'est normal Allez Allez on a un gang gang Drive Hop là Et j'ai un ABS en place C'est normal C'est normal C'est normal J'ai un autre Nous sommes toujours à White Sand Dunes Pour un magnifique coucher de soleil Clairement les couleurs sont oufissimes Avec ce blanc Avec les montagnes derrière Vraiment très beau Et là on va y aller Parce que la nuit va tomber Il faut qu'on trouve un spot pour dormir Et on était tout seul Il y avait les rangers Forcément c'était une balade explicative Avec les rangers Donc forcément il y avait du monde Mais c'était très intéressant Le ranger nous avait prévenu Que les couleurs allaient devenir Complètement dingues Et du coup on n'arrive pas à partir Parce que c'est vraiment Je ne sais pas comment ça rend Mais les nuages là Le ciel Le sable Le contraste avec les montagnes derrière C'est vraiment très très beau Venez au coucher du soleil Le parc est ouvert jusqu'à 21h Donc c'est rare que les National Park Ferme aussi tard N'est-ce pas ? Voilà Donc petit conseil Venez pour le sunset Et pas pour le sunrise Comme ça vous pouvez faire la grasse mat Je ne veux pas le sunrise Ça ouvre à 7h Ça ouvre à 7h Ça dépend des saisons peut-être Non ? Mais on a changé d'heure Là en plus on est un peu perturbés Allez go Bonjour les gens Deuxième réveil du road trip De l'enfer Et deux mauvaises nouvelles La première c'est qu'hier Bastien pour rentrer dans le parking de nuit Il ne vous dit jamais Cherchez un bivoc de nuit Il y avait deux bars Et il s'en est pris une Donc il a fallu redresser la mallette Deuxième bonne nouvelle La porte s'est encore coincée Parce qu'il y a un jeu Et donc quand elle tombe Je vais vous montrer ça après Parce qu'en fait on est avec d'autres voyageurs Qui sont en train de nous donner un coup de main Mais ils ne veulent pas être sur les réseaux sociaux Donc je ne les filme pas C'est leur choix Et ils sont en train de nous donner un coup de main On a passé une très bonne soirée Mais du coup ce matin ça pique Et on est dans un décalage horaire en plus Donc on a perdu une heure Et on le sent bien qu'on a perdu une heure Voilà Donc là c'est Réparation de bon matin Redressage de tôle Démontage de porte Par contre c'est très très beau Voilà On est dans un très bel endroit Et ils annoncent des tempêtes là où on doit aller Donc Et Liam a été malade toute la nuit En fait On cumule là Beaucoup beaucoup trop Donc après Daphné Après Bastien C'est Liam Ça va bientôt être mon tour Ça va pas être rigolo Donc on va attendre que Liam se sente mieux Que la porte soit réparée Et on verra C'est mieux dehors que dedans Ouais là il n'y a plus rien Il est remalade là Il vient de revomir Non non il a toit Ah mais je lui ai dit Il faut qu'il boive des mini-gorgées Ouais non là c'est C'est compliqué Ce démarrage là Je vous montre On voit pas ta tête Je vais mettre ta tête Donc là Hop là Voilà t'es caché Là c'est la trace du poteau Donc ça A voiler un tout petit peu Les coffres Donc là ça a été redressé A coup de marteau Clairement Dans la finesse Et là haut Hop je vous cache Là voilà on verra pas Ils sont en train de revisser Le gond de la porte Parce que quand elle penche Bah vous allez voir Ici Ça frotte Ça se voit Donc là on avait démonté ça Et ça frottait là Et là on sent le clang clang là C'est le mini clang clang Qui fait qu'on s'en fait Ferme dedans Voilà Allez la suite au prochain épisode Moi je vais boire mon café Je vous avais dit que je vous expliquerai Le système de la porte Maintenant qu'elle est enfin réparée Je peux vous montrer Donc on a tout simplement demandé au soudeur D'assembler les deux panneaux Les deux venteaux comme ça En vert De créer un cadre Dans lequel il a inséré des serrures Voilà Et on ferme à clé Et voilà C'est une porte Donc on garde l'aspect original du bus Avec une vraie porte de maison sécurisée Avec deux points Un jour il y aura deux points Parce que celui-là on a dû l'enlever C'est ce qui cause problème C'est qu'il y a du jeu en roulant Il va falloir qu'on finisse de régler tout ça Parce que ça coince un peu Je vous montre pas le bus maintenant Non il y a Liam dedans En fait c'est ça C'est qu'on a le gros contre-temps quand même De cette semaine C'est qu'on a tous été malades sauf moi Je touche du bois Il n'y en a pas Si il l'a Du bois de pistache Je vais vous expliquer Je touche du bois Parce que je suis la seule A ne pas avoir été malade Et là Liam il est encore dans le saut Depuis il a passé la nuit de l'enfer Sans rentrer dans les détails On a chopé un petit virus Merci Kelsey Merci Kelsey Merci les enfants Qui fait que Là on est down un jour chacun Ce qui ne facilite pas quand même ce road trip Mais on voulait quand même finir sur une touche Tellement américaine Parce que ça fait deux jours sur la route Et Liam vous l'annonçait Il est allé avec le peu de force qu'il avait Pour voir cette attraction incroyable Je vous mets deux trois images Et on vous explique C'est tellement extraordinaire ce qu'on va voir Que même Liam qui est au bout du rouleau A mis des chaussures S'est habillé Et il va aller le voir Parce que c'est quand même qu'une fois dans notre vie Qu'on voit ça Hein ? On dirait qu'il va décéder Les garçons dès que c'est malade Ça ne s'est pas géré Non Allez regarde où tu vas Parce que tu vas attention Pensez pas qu'on fait des teasers A pas vouloir vous montrer le bus On va vous montrer un peu On va se recacher On va essayer de vous montrer ça Mais là j'ai pas fini de monter cette vidéo Parce que ça ne s'enchaîne pas comme on veut Puis on a rencontré des gens super hier Et on ne regrette pas une seconde Non pas du tout Voilà c'était une super soirée avec des Suisses Qui voyagent pendant un an Voire plus en Amérique Comme d'habitude on ne filme pas Nous on ronde des gens la première soirée On profite et après on voit Et puis eux ils partent vers l'ouest Non pas vers l'est Donc on ne sait pas si on les recroisera Mais c'était vraiment chouette Et puis ils nous ont bien aidé avec la porte Là vu l'état de Liam Je n'ai pas envie de l'embêter vraiment Pour vous filmer le bus Donc je suis désolée Mais on prendra le temps de vous expliquer un petit peu mieux tout ça Quand on va commencer les travaux au Canada Je crois que ça sera plus simple Et on termine ici donc A la plus grande Pistache du monde C'est quand même quelque chose On la voit annoncée sur l'autoroute Depuis 150 miles Ouais Quasiment à l'entrée du Nouveau-Mexique Ils vous disent qu'il y a la plus grosse pistache du monde ici Et qu'il faut s'arrêter Et qu'il faut s'arrêter Donc bien sûr nous on s'est arrêté Parce que c'est la plus grosse pistache du monde Et on ne la reverra jamais Donc nous nous sommes arrêtés A la plus grosse pistache du monde Qui est très 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 grosse Très grosse en fait C'est quelqu'un qui avait un ranch Qui a créé un ranch Qui a toujours un ranch Et en fait elle a été créée par son fils L'année après son décès Pour lui rendre hommage Du ranch qu'il avait créé Où ils font de la pistache et du vin Voilà Donc c'est la pistache The world pistache The world The biggest one The world largest pistache in the world C'est très américain On a beaucoup de choses comme ça aussi Sur la route 66 On n'y est pas encore sur la route 66 Non Là on va remonter à Roswell Vous verrez ça la semaine prochaine En attendant si vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous Ah moi je voulais dire on like les likes Ouais on like les likes N'hésitez pas à nous tipser A nous laisser un petit pourboire Grâce au bouton merci Et on se retrouve dans la prochaine vidéo Mais avant ça il faut s'abonner Oui et puis il faut qu'on aille la monter quand même Donc en route parce qu'on est encore à 2h de la destination On a la laundry, le montage Enfin c'est trop la fête ce road trip de l'enfer Allez bisous Bisous